Salut à tous, vidéo sur comment bien débuter sur Avonline mais sans faire le tuto, j'avais fait une première vidéo bien débutée avec le tuto ou pendant le tuto j'expliquais un petit peu des astuces et surtout il y avait certains joueurs qui étaient bloqués au tuto je voulais refaire le tuto entièrement du coup la vidéo est un peu longue mais au moins si vous suivez tout ce que je fais ça devrait passer pour le tuto mais bon tout le monde n'a pas envie de regarder cette vidéo en ayant le tuto parce que la plupart du temps si vous avez un petit souci c'est que vous avez déjà fait le tuto si vous n'êtes pas bloqué dans le tuto n'a peut-être pas envie de revoir le tuto donc là je vais faire un petit condensé de tout ce qu'il faut bien savoir pour démarrer donc dans Avonline être à l'aise c'est bien comprendre le jeu c'est important parce que si on comprend pas bien ce qu'il faut faire où on doit aller etc ben le jeu a aucun intérêt en fait on va vite le désinstaller et passer à autre chose donc là j'espère que grâce à ce guide ben ça va vous permettre de lancer de découvrir le jeu par vous même et de continuer à jouer le plus longtemps possible alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que dès que vous arrivez on vous laisse un peu comme ça avec votre corvette et en gros ben débrouillez vous alors pendant le tuto on vous montre un petit peu comment se déplacer dans le jeu comment combattre on vous montre même comment miner on vous dit même le nom du vaisseau le venture il faut juste le retenir mais on dit même le nom du vaisseau à prendre pour commencer à les miner mais c'est vrai que c'est pas suffisant quand on commence c'est vraiment pas suffisant alors j'ai fait une vidéo sur le minage pour vraiment le minage de base si vous suivez cette vidéo vous allez pouvoir voilà acheter un venture vous équiper par terminer vous allez bien comprendre le minage mais ça encore une fois ça suffit pas bien comprendre le jeu alors déjà ce qu'il faut retenir c'est que il ya des fenêtres qui vont popper de partout et c'est important de bien organiser ses fenêtres ça va être bien plus clair pour vous quand vous êtes en station mettez bien ici la grosse partie à droite avec le chat bien à droite pour pas que ça vous gêne en bas vous mettrez donc votre inventaire et comme ça toutes les autres fenêtres du jeu vous allez pouvoir les mettre en fenêtres principales toutes les fenêtres dont vous servez ce qui vont vous permettre en gros d'avoir un affichage bien plus clair donc vous redimensionner vos fenêtres alors au début vous n'aurez pas les fenêtres rangées ce sera à vous les ranger par exemple là si je joue celle là au début vous allez avoir des têtes qui pop comme ça donc n'hésitez pas à bien la prendre à bien la mettre dans un coin à la grandir donc si c'est une fenêtre principale voilà et ensuite vous allez pouvoir moi j'active l'arrière-plan léger ça fasse moins lourd mais chacun fait comme il veut vous n'oubliez pas de verrouiller les fenêtres comme ça il n'y aura plus de possibilité de mélanger et ça sera bien plus clair alors c'est vrai que normalement un jeu on peut pas voilà les fenêtres pop où elles doivent pop et et vous pouvez pas choisir comme ça où vous mettez vos fenêtres c'est vrai que c'est un peu la particularité d'Eve c'est qu'en gros on a la possibilité de mettre cette tête où on veut pourquoi parce que si vous faites par exemple je sais pas du pvp ou de l'explo vous allez peut-être avoir tendance à augmenter la fenêtre radar si vous faites du commerce vous êtes dans des dans des stations vous allez avoir tendance à avoir un plus grand affichage central voilà ça permet à chaque chaque chose que vous allez faire d'un rêve pouvoir adapter à ce que vous faites donc mais voilà mais en tout cas si vous réglez déjà vos fenêtres vous allez voir ça va être bien plus clair bien plus facile à comprendre donc en général voilà en bas on met l'inventaire en bas à droite le chat ici tout ce qui est radar ou hangar quand on est en station les fenêtres principales on prend le reste de la place voilà donc pour les fenêtres ça c'est la première chose et c'est ça paraît voilà dérisoire comme ça de dire ça mais bien ranger ses fenêtres c'est important prenez un peu de temps surtout qu'une fois vous l'avez fait après c'est fini ça sera enregistré tout le temps ensuite c'est vrai qu'on vous lâche comme ça un petit peu dans la nature vous savez pas trop ce que vous devez faire même si on vous apprend un peu à voilà utiliser l'agence donc si vous allez si vous allez dans l'activité de l'agence vous avez donc la possibilité de faire des missions donc là vous choisissez un peu dans agent et mission vous allez choisir un petit peu ce que vous voulez faire donc en général bah vous commencez de base vous allez plutôt prendre des missions classique donc agent de mission et là vous avez plusieurs choix vous avez de la distribution pour faire juste du transport la sécurité donc là où vous allez plutôt devoir combattre extraction vous allez devoir miner r&d alors r&d c'est un peu particulier c'est en gros vous faites vos premiers pas dans l'industrie dans ev par des missions de base et agent de localisation pareil ça rejoint un peu agent de sécurité là vous allez faire du combat alors au début si vous sentez pas niveau combat ou vos extraction minerai je vous conseille de faire de la distribution la distribution ça va être très simple en fait vous allez prendre un thème d'un point à l'année un point b et ensuite bon va falloir retourner voir l'agent pour être payé et avoir sa récompense donc c'est assez facile voilà donc en cliquant dessus vous pouvez choisir votre niveau mais tout niveau en général si vous n'avez pas le niveau indique et ensuite donc bah normalement je crois que c'est classé non ça va pas être classé si on un emplacement voilà vous choisissez vos emplacements donc vous vous si vous voulez dans un rayon moins de deux sauts pour pas aller trop loin vous allez pouvoir voir donc ici donc tous les agents en sachant qu'ils sont classés par par niveau qu'au début vous n'aurez peut-être pas accès aux agents niveau 2 3 faudra vraiment choisir agent niveau 1 mais voilà et donc en cliquant par exemple si moi je veux cet agent là je clique dessus en cliquant dessus je fais définir destination et voilà on va m'envoyer à la destination ensuite bon là je peux je peux prendre l'exemple là par exemple du que cela sont vraiment pas loin si je prends par exemple cet agent là je clique sur définir destination automatiquement la destination est enregistrée et ensuite ben on fait appareiller et on va se rendre à cet agent donc alors là plutôt privilégier un vaisseau des transports pour cela je pense qu'avec mon ibis ça ne passera pas mais on va les vérifier toute façon c'est à côté mais si j'arrive à le choper voilà et ensuite une fois que voilà donc alors c'est un peu léger mais on peut le voir parce qu'en fait c'est légèrement jeune c'est pas si là ça va bien se voir en tout cas quand on laisse assurer dessus oui ici est juste parquet portail est là quand on laisse assurer dessus et marqué outilnaire de pilotage automatique là c'est qu'on est plutôt son mission de voir un périmètre voit qu'on voit vers périmètre donc voilà aucun portant pour se déplacer donc en haut à droite vous avez le radar tout ce qui est cercle ça va être les portes à passer pour accéder au secteur suivant au système suivant donc là on est dans le système gita là on va aller dans le système périmètre et dans chaque système vous avez les carrés que les stations et voilà chaque station un petit peu ses spécificités il y en a certaines vous allez pouvoir faire du raffinage raffiner les déminérés certains vous allez pouvoir justement aller voir des agents c'est ce qu'on va faire donc il y a des agents qui sont seulement certaines stations donc voilà après chaque station un peu son utilité il y a pas mal de stations qui servent aussi à plein d'autres choses oui donc là j'ai pas besoin de leur rechercher dans ma liste elle sera automatiquement enregistré donc j'ai pu continuer à cliquer sur amarrer je vais amarrer automatiquement dans la station oui cet agent se trouve dans cette station dans les autres stations bas il ya autre chose ça va être pour d'autres agents puisque vous avez vous avez vu qu'il ya beaucoup d'agents coup d'agent ou commission donc en termes de pve il ya vraiment de quoi faire on s'ennuie pas après bon le souci c'est qu'après on est peut-être vite limité on fait peut-être un peu les mêmes choses donc on a envie de faire autre chose mais en tout cas pour commencer les missions d'agent c'est quand même très intéressant surtout qu'au début je crois que vos dix premières missions ça vous donne du loot très intéressant genre des vaisseaux des pas des choses vraiment utiles pour commencer alors moi comme j'ai fait les dix premières missions j'aurais pu accès à ça moi j'aurais juste des jsk enfin l'argent du jeu en tout cas au début c'est assez intéressant oui donc quand vous commencez donc là on vous voilà donc vous avez vous êtes atterri donc à l'agent mais c'est sûr que quand vous là vous arrivez vous dites ben c'est bien on m'a demandé d'aller là et ensuite je fais quoi en fait à droite ici vous avez agent et donc ici vous allez pouvoir retrouver votre agent oui donc alors j'ai cliqué sur celui-là j'aurais pu cliquer sur un autre si je retourne donc dans l'agence voyez donc là dans la station actuelle je retrouve mon agent si je veux je peux démarrer une conversation directement là où je le retrouve ici oui c'est lui et voilà ça c'est comme vous voulez si vous cliquez ici démarrer une conversation ça revient même que double cliquer ici et donc là voilà on me dit bonjour et mais là je sais pas ce qu'il veut donc je vais demander une mission voir ce qu'il propose et il propose donc d'aller emmener cette cargaison donc 1000 m3 mon ibis 125 m3 je peux pas le faire j'avais dit des missions de distribution c'est vrai que c'est pour ça qu'au début c'était plus intéressant de faire des missions de combat parce que c'est des missions de combat basique et avec votre ibis vous allez pouvoir les faire un le transport c'est un peu plus safe mais on a un vaisseau cargo va falloir l'acheter mais donc vous voyez on vous demande donc le livraison ici donc vous allez faire clic droit ajouter une étape et le but c'est après de retourner parler à l'agent sinon vous n'allez pas avoir votre récompense donc vous allez faire cliquer ici cliquez sur le lieu le lieu où se trouve l'agent vous allez faire re ajouter une étape pour bien aller au lieu de livraison et retourner ici elle bien sûr vous acceptez et vous n'oubliez pas une fois vous avez accepté le but c'est de livrer une marchandise vous allez je vais quitter donc quand vous avez accepté dans hangar personnel donc c'est un hangar que vous avez dans chaque station chaque station vous avez un hangar personnel avec place illimité mais attention si vous gardez des choses dans tous les hangars de l'espace vous allez vous retrouver en cliquant ici bien personnel avec des biens de partout oui agita j'ai laissé mes filaments et vaisseaux j'ai des biens si je laisse des biens dans toutes les stations c'est pour ça que c'est bien d'engrouper tous ces biens dans une station si vous en avez de partout après ça devient un peu problématique et donc vous n'oubliez pas donc de prendre vous laissez cliquer avec votre souris et vous faites glisser dans votre compartiment ibis pour bien avoir votre marchandise avec vous sinon ça sert à rien le but de livrer c'est bien d'avoir sa marchandise avec vous c'est pour ça que les missions peut-être de combat où il y a peut-être moins cette problématique voilà normalement on vous explique tout papa et c'était bien lire quand vous lancez une mission à gauche fayette vous un nouvel nouvelle partie qui s'ouvre et on vous explique dans comment faire et donc si un métaux voilà vous voulez faire des missions de combat vous laissez guider si par exemple vous voulez faire comme moi moi j'ai préféré faire des missions de distribution faire des missions de distribution à pour ça il faut un vaisseau un vaisseau pour faire de la distribution par exemple je suis caldari je prends le vaisseau de base un badger le vaisseau base j'ai fait une vidéo pour expliquer un petit peu les vaisseaux du jeu si vous êtes un peu perdu et donc quand on va ici dans vaisseau on va aller dans cargo vaisseau industriel cargo standard moi je suis caldari mais avec les compétences vous pouvez utiliser tous les vaisseaux du jeu c'est pas parce que vous êtes caldari vous pouvez utiliser que les vaisseaux caldari je peux très bien utiliser les vaisseaux à marre il faudra juste la compétence un ce jeu ça marche par compétence je reviens sur les compétences juste après et donc là je clique si je clique sur badger je vois qu'à trois seaux j'ai un badger à ce prix là vraiment pas cher mais à un seau là bon bah je vais je vais essayer d'aller un peu plus vite on voit qu'à un seau agita il ya quatre vaisseaux à ce prix là c'est un prix aussi très très correct donc si je fais double clic je peux acheter donc on précise bien que l'offre est à un seau de distance ça y'a pas de souci donc là je peux l'acheter j'ai la compétence pour acheter à distance peut-être que vous devrez acheter dans la station mais en tout cas si vous voulez acheter dans la station c'est pas un problème ici vous faites clic droit en placement ajouter une étape quand vous quittez l'étape s'ajouter il suffit juste d'appareiller vous quitter la station est à droite donc on va rechercher où c'est légèrement jeune alors c'est vrai que c'est pas très visible où est le vous voyez là c'est légèrement jaune j'y tâte ils sont jetés juste à côté je clique je vais sauter et c'est parti et là jusque la station alors que vous aviez besoin de rechercher ça va être automatiquement prêt prêt enregistrer donc plus à cliquer à chaque fois sur sauter sauter c'est à plusieurs sauts là en l'occurrence ça va être un bar et donc voilà donc ça c'est un important et donc c'est ce que je disais donc ce jeu ne fonctionne pas avec de l'expérience avec des compétences toutes les questions de compétences c'est à dire que vous allez cliquer dans compétences et ici faudra toujours que votre compétence faisait des compétences à apprendre mais comme ça ces compétences pas si vous en servez tant mieux si vous ne vous en servez pas de tant pis vous allez pour aller revendre bien plus tard mais vous allez pouvoir les revendre donc toujours avoir des compétences activées l'idée c'est que au début vous allez certainement faire du combat donc vous allez comment dire plus améliorer par exemple je sais pas dans un moment si vous cliquez dans un moment voilà dans un moment si on laisse sa souris au moins de 2% par niveau de compétence la cadence des tirs vous allez peut-être avoir tendance à augmenter sa prédiction de mouvement augmente de 5% par niveau de compétence la vitesse de poursuite des tourelles ça peut être intéressant tir rapide augmente de 4% par niveau de compétence la cadence des tirs vous allez plutôt apprendre ça au début vous allez tirer vous allez vouloir tirer si après vous dites voilà je veux faire je sais pas moi je veux me lancer dans avoir des drones pour miner vous allez dans le drone voilà donc l'idée c'est toujours d'apprendre des compétences pour après pouvoir les utiliser vous pouvez pas vous dire tout de suite là tiens je vais faire l'industrie vous allez dans production ben non parce que vous n'aurez pas appris les compétences toujours bien savoir ce que vous voulez faire et toujours avoir des compétences voilà ici même si avec les compétences de base les premiers niveaux qui vont très très vite à prendre vous allez déjà pouvoir faire des choses pas de panique vous n'allez pas devoir attendre tout de suite plusieurs jours ça ça sera si vous voulez améliorer fortement vos compétences donc les compétences très important toujours en avoir toujours en d'apprendre ça va vous servir un jour et en vrai là les compétences que vous allez apprendre avant d'être d'avoir toutes les compétences de base importante à savoir il faudra plusieurs mois ça se fait pas tout de suite voilà donc les compétences très important d'ailleurs dans le lien dans la description je vais mettre un lien qui va vous permettre d'avoir un million de points de compétences gratuitement tout de suite et j'ai fait une vidéo pour savoir comment ça fonctionne et en gros bas ça va vous faire économiser dans à peu près 20 jours de compétence donc c'est pas négligeable n'hésitez pas à utiliser si vous en avez besoin et donc donc voilà compétence très important ensuite les agents vous allez bien dans ici activité l'agence pour avoir des missions pour commencer c'est très bien pour commencer dans le jeu et ça là un petit peu d'argent en étant quand même assez tranquille voilà ça c'est dans un premier temps ça va se passer comme ça pour vous quand vous allez débuter dans la volée et donc aussi si jamais vous voulez donc améliorer votre stuff ou acheter de nouveaux vaisseaux donc il y a la partie marché régional c'est là où vous allez acheter de vos vaisseaux et vos modules parce qu'un vaisseau sans modules sauf peut-être les vaisseaux de transport mais ça sert pas à grand chose par exemple là le badger je l'ai vu tout à l'heure on le retrouve là saut il est dans la station je suis dans la station il y en a quatre à ce prix là si je fais double clic je clique sur acheter hop j'achète et là donc si je vais donc l'acheter dans l'agent je vais aller dans hangar hangar j'ai bien le badger que je viens d'acheter je double clic pour le on va dire entre guillemets à la base il est compacté je vais décompacter si on veut et là on double clic en dessus voilà je dois monter à l'intérieur et là on voit que quand on clique dessus donc là là si je clique là c'est mon hangar personnel c'est tout ce que j'ai dans la station si je clique sur le vaisseau je vois la capacité du vaisseau donc je peux mettre 4680 m3 donc on a vu que pour la mission tout à l'heure c'était 1000 m3 donc je vais pouvoir prendre ce vaisseau pour aller faire la mission donc voilà mais en l'occurrence là j'en ai pas besoin donc quand vous n'avez pas besoin d'un vaisseau donc vous allez le quitter ou alors au pire cliquer sur un autre vaisseau et par exemple pour revendre c'est très simple vous faites clic droit alors en général vous allez aller dans vos hubs commerciaux quand moi je suis calderie je vais aller chez jita à jita c'est là où je vais pouvoir leur vendre souvent au meilleur prix si on fait clic droit afficher les détails du marché donc en fait je reviens là où j'étais tout à l'heure je vois qu'on me l'achète à 693 ce qui est pas mal donc à jita ici là où je suis un so station précise bien que c'est ici donc là bas du coup je peux faire clic droit vendre cet objet et je le vend bien donc au prix qui est indiqué ici achat immédiat je vends tout de suite si jamais on met une durée il va se retrouver au dessus donc je pourrais vendre plus cher mais je vais voilà je vais devoir attendre que quelqu'un l'achète ça peut être plus long si je le vend tout de suite est quand même à un prix très raisonnable je fais immédiat donc c'est bien le prix qui est indiqué là vendre et je récupère l'argent immédiatement voilà donc oui il en il en a acheté 30 34 maintenant il en a fait 33 vu que j'en ai vendu un donc ça marche comme ça pour acheter revendre et pareil donc si on prend l'Ibis si au début vous voulez faire du combat par exemple vous voulez faire que du combat donc le Venture j'ai fait une vidéo pour le minège au début vous voulez commencer avec un petit tibis vous allez pas le garder longtemps vous allez peut-être passer au vaisseau supérieur par exemple je sais pas un cormorant par exemple mais ça empêche que faut connaître quand même les principes de base c'est à dire que là j'ai mon petit tibis et quand je vais dans équipement si je veux faire du combat je vois que j'ai un canon à rail gatling civil et un laser d'extraction civil mais vu que je veux faire que du combat le laser va me servir à rien je vais peut-être le laisser dans ma soute ou le laisser dans mon hangar mais encore une fois ne vous éparpillez pas et si on vous retrouve avec plein d'items un peu partout dans le dans l'espace et après ça vous invite le bordel donc je vais le mettre de côté et si par exemple celui-là m'intéresse d'accord je vais mettre afficher les détails du marché alors afficher les détails du marché ah oui celui-là ne se vend pas c'est vrai que c'est un de base c'est pas grave on va le rechercher donc manuellement je vais dans marché un journal je vais aller dans équipement non pas du tout c'est dans équipement de vaisseau on va aller dans tourelle et lance-missiles nous c'est une tourelle hybride qu'on cherche un canon à rail c'est ça petit petit donc ça c'est un vaisseau petite taille donc on pourra mettre que des modules le petit tel et de toute façon je crois que ça c'est indiqué si vous faites clic droit afficher les infos je pense qu'on vous le précise description car voilà caractéristiques du vaisseau donc s petit équipé principalement avec des petits modules je vais pas pouvoir mettre des modules m par exemple ce serait d'un module s donc là on est bien dans petit donc et on avait dit que c'était le camion à rail ah oui non c'est un civil mais bon du coup alors level 2 non juste écarté un peu ça on a dit c'était en cela niveau 2 ça va pas ça va être trop cher cela 200 300 mais là c'est quand même assez cher on fait en fonction de son budget à 22000 tiens c'est raisonnable 22000 4000 c'est plus raisonnable mais bon sans vous doutez bien c'est moins cher c'est peut-être moins bon pas forcément mais en l'occurrence on va peut-être partir sur sur celui là ça m'a l'air correct donc j'ai deux emplacements parce que le civil c'est peut-être un peu léger je vais avoir tendance à en acheter deux je vais mettre deux acheter voilà et donc je vais quitter et là je me retrouve donc dans mon hangar personnel avec mes deux canons je vais enlever celui là je vais laisser dans l'ibis quand j'ai de la place je peux mettre cela donc en mettant au milieu ils vont automatiquement se mettre au bon endroit d'accord voilà donc là j'avais l'emplacement donc pour deux tourelles je peux bien mettre deux tourelles deux canons alors si vous avez un doute sur ce que vous pouvez mettre et pas mettre il ya un bouton formidable quand vous allez dans l'équipement de votre vaisseau qui est la simulation si je clique ici dans simulation voilà là ça y est je suis dans la partie simulation est ce que je peux étendre navigateur voilà je vais activer c'est beaucoup mieux comme ça hop là je peux verrouiller donc en gros si vous allez dans matériel on va retrouver les modules qu'on avait tout à l'heure oui je retrouve tourelle canon petit et quand je clique ici alors forcément il faudra peut-être que j'enlève là je peux le démonter de toute façon je suis dans une simulation je vais mettre démonter par exemple si je veux essayer avec moi j'avais pris le 125 si je me dis tiens est-ce que le 150 ça marche vous venez vous sélectionnez ah ça fonctionne et ici donc de là dans le rouge donc le réseau d'alimentation vous n'êtes pas dans le rouge vous êtes bon et ici cpu vous ne dépassez pas il n'y a pas de point d'exclamation rouge ou orange qui vous dit qu'il ya un souci donc vous êtes bon vous pourriez aussi utiliser cela et on vous dit bien ici charge requise insuffisant il n'y a pas de charge forcément là il n'y a pas de munitions donc il va falloir acheter les munitions alors pour acheter les munitions on va faire afficher les infos de l'arme utiliser avec et on voit tout ce qu'on peut avoir donc de mémoire les meilleures charges c'était uranium donc là je vais faire afficher les détails charge d'uranium et du coup je vais en acheter je sais pas 100 peu importe 400 acheter ok je vais quitter donc je quitte la simulation demande si oui donc là j'ai mes 400 charges je vais les appliquer sur directement sur mon arme voilà et là on voit qu'on est à fond oui petit trait là au dessus ça vous indique charge duranium 100% quand on est sur le dessus 100% donc là ils sont chargés à fond donc le reste on va peut-être pas le laisser dans le hangar on a besoin pour combattre l'espace donc on va les mettre sur nous ça dès qu'on perd des charges dans l'espace on va pouvoir recharger notre arme et là on part et puis voilà normalement si vous avez fait le tuto vous savez comment combattre je vais pas revenir dessus mais voilà c'est avec ça il ya énormément de choses sur le marché pensant le jeu plusieurs dix ans donc ils ont rajouté au fur et à mesure du temps plusieurs choses et c'est vrai que ça peut être un peu compliqué voilà s'y retrouver mais en mettant simulation en prenant le temps d'essayer les choses si vous voyez que ça rentre dedans n'est pas de points d'exclamation alors les points d'exclamation ça va aussi les triangles ça va aussi peut-être parce que vous n'avez pas la compétence donc ça c'est pas grave vous êtes patient vous apprenez la compétence et si vous dépassez pas le réseau d'alimentation et le cpu mais si vous dépassez on vous dira aussi ici avec les alertes c'est vous pouvez l'utiliser après vous quitter la simulation vous l'achetez vous l'appliquez à votre vaisseau donc c'est intéressant ça peut être un peu long au début mais voilà en tout cas au début vous embêtez pas avec avec ça fait avec ce que vous avez avec les missions de base j'allais peut-être gagner aussi des des canons pour pouvoir mettre sur votre vaisseau donc vous embêtez pas avec ça là c'est juste une info pour vous savoir comment on fait mais ça sera avec le temps il faut pas paniquer avec ça pour l'instant tout quoi donc voilà donc déjà important donc réorganiser ses fenêtres au moins si vous avez vu tout de suite c'est bien plus clair quand on réorganise tout ça et voilà donc là vous savez maintenant comment prendre des missions comment acheter revente sur le marché donc passer par pied sinon vous aurez des biens personnels un peu partout les compétences très 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 important vous voyez un peu comment équiper son vaisseau et là je pense qu'avec ça déjà vous êtes bien parti pour pour vous lancer dans le jeu alors même si là peut être que dans votre tête c'est un peu brouillon mais fait des missions de base surtout le fait de se tromper ça peut vous permettre aussi de comprendre pourquoi vous êtes trompés ça va avec le temps ça va devenir plus clair dans votre tête n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions vous êtes bloqués vous savez pas voilà comment faire vous êtes bloqués quelque part n'hésitez pas à vous dire votre problème et si je peux il n'y a pas de souci je voudrais à vos problématiques en général le début c'est jamais des problèmes bien grave en général souvent c'est un problème de compétence n'est pas la compétence vous pouvez pas utiliser l'objet qu'on vous a donné en général c'est ça donc voilà bah écoutez j'espère que j'étais assez complet je répondrai de toute façon aux questions dans les commentaires si on suffit et puis bah essayer de d'apprendre par vous même en vous trompant là je vous ai déjà donné les bases mais c'est en essayant que voilà on apprend donc voilà allez amusez vous bien à la prochaine salut